Bonjour tout le monde, c'est Olivier M pour une toute nouvelle vidéo, la suite de ma collection Disney Infinity. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 3 pack de figurines. 3 packs issus des modes d'histoire de ce globe, le seul globe où il y a 3 histoires dessus. Indestructible, Pirates et Caribles et Monstres et Compagnie. Ce sont des packs de figurines que j'ai en complet. On va commencer tout de suite par les Indestructibles. On commence par Monsieur Indestructible. Je veux revenir pour chaque figurine sur les pouvoirs qu'ils ont spécifiquement et le mini-jeu qu'ils ont aussi spécifiquement. Pour Monsieur Indestructible, le pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir de destruction grâce à ses points. En mini-jeu, il a un mini-jeu où il doit libérer des habitants enfermés dans des dômes dans un minimum de temps. Voilà pour Monsieur Indestructible. Ensuite, Madame Indestructible. On va essayer de les poser pour les voir tous. Madame Indestructible, elle a un pouvoir d'élasticité avec ses mains et ses pieds. Et son mini-jeu qu'il a spécifiquement, c'est escorter les habitants dans une zone sécurisée. On continue dans la famille. Avec le petit garçon. Flèche. Alors pour Flèche, lui, il a le pouvoir de rapidité. Et son mini-jeu spécifique, c'est récupérer un maximum de ballons jaunes en évitant les bleus et les rouges dans un minimum de temps. Quatrième personnage des Indestructibles. C'est Violette. Donc la fille a son pouvoir. Donc elle a le pouvoir d'invisibilité. Assez pratique pour passer inaperçu aux yeux des ennemis. Et son mini-jeu, c'est justement un jeu genre infiltration. C'est éviter les ennemis et les lumières des projecteurs. Donc un petit jeu d'infiltration assez sympathique. Et le dernier de ce pack histoire, c'est le pack Syndrome. Alors Syndrome, son pouvoir spécifique, c'est la neutra-énergie. Donc qui permet de déplacer les ennemis et les objets à distance. A savoir que ce pouvoir est récupérable pour tous les personnages grâce à un petit objet dans le mode histoire qu'on récupère. Et son mini-jeu spécifique, c'est mettre les habitants en zone sécurisée en utilisant bien sûr son pouvoir de neutra-énergie. Je trouve assez drôle qu'ils ont fait plusieurs méchants. Mais par contre, dans le mode histoire, en fait, c'est là aussi, c'est pas terrible. En fait, vu que le mode histoire des indestructibles, c'est déjouer les plans de syndrome, en fait, vous pouvez utiliser syndrome pour déjouer les plans de syndrome. Je trouve ça assez dommage. Donc pour l'histoire, oui, comme j'ai dit, l'histoire des indestructibles. On va faire comme ça, comme ça, on les voit tous. L'histoire des indestructibles, c'est déjouer les plans de syndrome et de ses alliés. Donc il s'est allié à plusieurs vilains. Vous avez plusieurs missions, qui sont comme détruire les machines que les super-villains ont mis dans la ville. Donc ça se passe tout dans une ville. Escortez des habitants ou des habitants en zone sécurisée ou des super-villains en prison. Vous débloquez aussi le QG, qui vous permet d'obtenir des gadgets, genre Deltaplan, qui vous permet de voler, des surfs, voitures. Et apprendre aussi des prises de combat. Je trouve que c'est pas le meilleur enjeu de Disney Infinity. Par contre, c'est le mode histoire qui utilise le plus de figurines, puisqu'il y en a 5 au total. Donc voilà, pour les indestructibles, je vais le poser. On va laisser place aux figurines Pirates des Caraïbes. Tac, alors Pirates des Caraïbes, tac, je le mets là. Donc on a 3 figurines dans ce pack. Jack Sparrow. Je trouve qu'il est pas trop malfeu. Il y en a certains qui disent qu'il est un peu cartoonesque. Mais bon, je trouve ça assez sympa. Par contre, les pouvoirs spéciaux des 3 personnages de Pirates des Caraïbes, c'est le même. En fait, il peut utiliser un pistolet. C'est le même pour les 3. Par contre, pour les mini-jeux, pour Jack Sparrow, c'est récupérer des ballons. C'est une sorte de plateforme. On doit récupérer le maximum de ballons dans un minimum de temps. Voilà, 5 minutes, il me semble. Ensuite, deuxième figurine, tac, on a Barbosa. Alors, Barbosa, oui, toujours, donc, pour un spécifique, comme je l'ai dit, le pistolet. Et son mini-jeu spécifique, c'est éliminer les ennemis pour récupérer des points dans un minimum de temps. Troisième figurine, donc là, pareil, ils ont fait un méchant aussi pour Pirates des Caraïbes. Donc, David Jones. Donc, pareil, dans le mode histoire, en fait, vous allez incarner le méchant qui doit se combattre contre le méchant. Donc, lui, son jeu spécifique, c'est détruire des ennemis dans un minimum de temps. Un maximum d'ennemis dans un minimum de temps. Donc, l'histoire, le mode histoire, donc, de Pirates des Caraïbes, c'est récupérer les pièces du jeu du Kraken avant David Jones. Donc, par contre, vous avez deux modes de jeu. Vous avez un mode de jeu où ça se déroule en bateau. où vous pouvez aller d'île en île, où il y a des batailles navales qui se jouent entre les îles. Un petit bébol pour ce mode de jeu, je trouve le bateau assez mal maniable. Je trouve que ça avait été un peu mal fait. La jouabilité pour le bateau n'est pas terrible. Et un mode de jeu qui se déroule à terre, où l'autre, principalement, c'est récupérer des trésors, des pièces pour votre bateau, parce que vous pouvez le customiser, votre bateau. Et quelques petits énigmes de mécanismes à faire, assez sympathiques aussi, dans ce mode de jeu à terre. Le seul problème de ce mode histoire, c'est le mode bateau que je trouvais bien mal fait. Voilà pour Pirates des Caraïbes. Après, on passe au dernier pack pour aujourd'hui, le pack Monstres Academy. Ennemis, alors là, par contre, c'est une des meilleures histoires que j'ai de Disney Infinity. Comme j'ai pu vous le présenter, il y a celui-ci. Son pouvoir spécifique, c'est le rejuissement, pour faire peur à ses ennemis. Son mini-jeu, qui est très bien fait, c'est un mini-painball, où vous devez, dans un temps imparti, tuer un maximum d'ennemis, enfin, viser un maximum d'ennemis avec votre pistolet-painball. Ensuite, deuxième figurine pour vous montrer qu'Academy, c'est son petit copain Bob. Alors, lui aussi, c'est un rugissement, pouvoir spécifique, mais avec un porte-voix. Son mini-jeu, c'est récupérer un maximum de ballons à dos d'un Chocomosh. Alors, le Chocomosh, c'est la mascotte de Panitechnik. Donc, c'est un petit cochon, donc à dos de cochon, vous devez récupérer un maximum de ballons. Assez drôle. Et, la dernière figurine, pour ce mode histoire, c'est le Léon. Alors, lui, Léon, il a un petit rugissement, mais aussi la possibilité de se rendre invisible quand il marche doucement. Donc, idéal pour les petites missions d'infiltration. Donc, son mini-jeu, c'est récupérer des ballons dans un parti aussi. Donc, le mode histoire, alors là, c'est vraiment celui que j'ai le mieux aimé, le mieux fait, je trouve. Ça se déroule à Monstre Académie. Donc, ils sont basés, je pense, sur le film, le deuxième film. Surtout, voilà, ils sont encore au campus, nos amis Bob et Sully. Et, en fait, vous êtes en pleine compétition de terreur entre campus. Donc, vous avez des missions d'erreur, vous devez faire un maximum de rivales, donc surtout panique technique. Vous avez des missions de course à vélo, des missions d'infiltration, qui sont assez sympathiques. Vous avez des missions de paintball aussi, il n'y a pas que le mini-jeu de Sully, aussi dans ce mode histoire, un jeu de paintball. Vous pouvez débloquer des objets pour faire peur. Donc, il y a des objets assez drôles, comme je pense au pistolet lance papier toilette, qui permet d'aiguiser les statuts des concurrents. d'autres objets pour faire peur, ou qui envoient de la peinture. Voilà, je trouve que c'est le meilleur jeu, il est très drôle, très drôle à jouer. C'est le meilleur jeu de Disney Infinity, pour moi, pour mon père. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc, pour ces trois packs de figurines. Donc, à savoir, j'ai oublié de parler, dans les Toy Box, on a la possibilité, bien sûr, de mélanger toutes les figurines que l'on veut. Une autre chose à savoir, pour les modes histoire, quand vous avez toutes les figurines, il y a des endroits, un endroit où vous pouvez récupérer plein de bonus, donc, ouvrir un grand coffre géant avec plein de bonus, donc, d'objets bonus à l'intérieur, quand vous avez toutes les figurines d'une histoire. Donc, ça aussi, je trouvais ça assez bien, même si ça fait, pour ceux qui veulent finir le jeu sans trop débourser, ça leur fait acheter toutes les figurines d'un mode histoire. Bon, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, pour ces trois packs, dans la prochaine vidéo, je vous présente, de la collection, je vous présenterai les derniers packs de Disney Infinity 1, et pour encore la prochaine vidéo, je pense vous présenter les figurines qui n'ont pas de mode histoire. Donc, voilà pour cette vidéo, je vous dis à plus, à bientôt, et jouez bien ! Sous-titrage ST' 501